1914-2014, l'année prochaine, ce sera le centenaire de la première guerre mondiale. Ce vendredi, à Quimper, le premier comité d'organisation des commémorations s'est réuni. 18 mois avant la première date anniversaire, ça peut paraître tôt, mais il faut organiser la mobilisation avec un double objectif de mémoire. A la fois pour dire à toute la population, c'est parti effectivement, et si vous avez des idées, n'hésitez pas à ne nous en faire pas. Et en plus, si vous avez des documents qui peuvent rappeler l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait la première guerre mondiale, ou dont la mémoire porte encore quelque chose de ce conflit effrayant, essayez de le faire partager à d'autres et ça sera extrêmement productif. Le Finistère n'a pas été le département le plus exposé au combat pour la première guerre mondiale, mais la Pointe-Bretagne a participé à l'effort de guerre, notamment avec la poudrière de Pont-de-Buy, mais aussi avec le port de Brest qui a accueilli les renforts américains en 1918. Brest est le port d'Europe qui a accueilli le plus d'américains, soit à l'arrivée, soit au départ, et qui a aussi accueilli à quatre reprises le président des États-Unis, Woodrow Wilson. Les Finistériens ont été très engagés dans la guerre, mais le rôle de la marine avec ses unités navigantes a également été extrêmement important et l'un des axes du comité, justement, sera pour le Finistère de mettre en valeur ce rôle de la marine. Le comité est prêt à accompagner la mobilisation des Finistériens, tandis que l'Office national des anciens combattants examinera les meilleurs projets de mémoire pour faire de 2014 une année riche en souvenirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !